Salut, c'est Jérôme Lando-Catanova et aujourd'hui je passe au record du monde. En 2011, t'as gagné le championnat de France amateur en battant Olivier Rosner en finale. Sur quel score ? C'était sur 36 trous la finale, je pense que c'était 7 et 5. Non, c'était 5 et 4. C'était sur quel parcours ? C'était à Grenoble-Charmeille. En 2012, t'as gagné ton premier succès pro sur l'Alps Tour à l'Alps de Andalusia. Avec combien de coups d'avance ? C'est 6 ou 7 je crois. Je dirais 6 ? Non, 5. Je pense que c'était plus. T'as fini 4e de l'Ordre du Mérite cette année-là. Quel Français avait terminé 2e ? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. On n'était que 2 pourtant dans les 5. C'était Thomas Fournier. On a fait assez bon ensemble après, j'ai vraiment vouloir. En 2014, sur le Challenge Tour, tu signes combien de top 10 ? 5. A la finale à Dubaï, ta 2e place te permet de finir dans le top 15 du ranking, mais t'étais combien dième avant le tournoi ? 38, c'est pas si mal. En 2015, sur le Tour Européen, t'as passé combien de cuts ? Je ne saurais pas dire. Je sais que j'en ai fait 8 ou 9 d'un. 8, 9, 10, 9. Non, 8. Tu sais combien de Français ont gagné sur le Tour ? 22. C'est 16. Ah ouais ? Tu peux en citer 5. Alex. Thomas Levé. Greg Avray. Raphaël Jacqueline. Julien Ken. Ulrich Bourdie. L'an dernier, tu te classes 32e de l'Open de France. Tu te souviens de tes cartes ? Plus 1. Moins 3. Moins 3. Plus 4. Un truc comme ça. C'était moins 2, plus 1, moins 2 et plus 4. Je ne suis vraiment pas bon à ça en fait. Question bonus, en quelle année Bastia a remporté la Coupe de France de foot ? Non, tu n'as pas le droit de me faire ça. On n'a pas gagné la première finale. Oui, mais avant Bastia avait gagné. Je ne suis pas bon alors. C'était en 1981, contre Saint-Etienne. Je ne le savais pas. Tu n'as pas le droit de la mettre celle-là, la vidéo. Ça te fait un total de 4 sur 10. Oh, catastrophe.